Bonjour la VOD, nous sommes sur The Banishers Non d'accord, pourquoi VOD ? Ah voilà ! Voilà quand même, je mets le salle pour que vous puissiez dire coucou, on est sur The Banishers Merci NatGeo, oh le bonjour ! Merci beaucoup pour le pub, merci ! T'es mignon, merci beaucoup, troisième mois, merci, merci ! Merci petit NatGeo, et merci pour le raid de tout à l'heure ! On est sur The Banishers découverte en early, j'essaie rien de mettre la vidéo dès demain, j'essaie d'y penser histoire que les gens puissent se faire un avis sur le jeu vu qu'il sort demain The Banishers édité par Focus Entertainment et du coup le studio pardon parce que c'est pas que l'éditeur qui compte et fait par Dontnod, j'ai déjà fait un jeu de eux je crois J'ai pas dit bonjour comme ça je crée pas de lien en cas de ban Oh punaise ! Je vais de toute façon enlever le chat parce qu'on va être dans l'immersion On est sur un action RPG avec une histoire assez dramatique apparemment et avec un gameplay qui va alterner entre le monde des vivants et le monde des morts J'en sais pas beaucoup plus parce que de toute façon je savais que j'allais faire le jeu Je vais juste enlever le petit boucle qu'il y avait avec le câble, ça m'énervait Et on va lancer tout de suite Découverte, ce sera pas une VOD super longue parce que je compte arrêter Bah dans deux heures maximum faut que j'arrête donc je pense que je vais couper la VOD un peu plus tôt Ne jette en pâture mais pas du tout ! Est-ce que c'est à la manette que ça se joue possiblement ? Je prends ma manette Je reste au clavier pour le moment mais je prends la manette Non c'est le jeu Oui j'accepte tout Suivi des données Franchement ouais ça me dérange pas F Alors la luminosité Je vais mettre un peu plus de luminosité parce que le jeu a l'air vraiment sombre Donc je pense qu'on va mettre comme ça Normalement faut que le symbole à gauche machin Enfin on connaît vraiment, c'est très rare que je mette trop de luminosité dans ces jeux là Très très rare, en général j'en mets J'en mets toujours beaucoup et ça reste très sombre Je connais 48 fps On va mettre Allez 72 Allez 44 Allez 72 ça sert à rien de faire plus Vu que je stream C'est pas que ça sert à rien Genre en mode ça se voit pas Si ça se voit juste là Je sais que je pourrais pas en envoyer plus Donc voilà Et ensuite c'est typar Suivant Conserver ses paramètres Oui Oui entrer Type de sortie Casque Ok j'ai jamais entendu de voix différences Mode nuit Activé Oh oui s'il te plaît J'aime trop qu'il fasse ça Les sons plus forts sont atténués La clarté des dialogues il sera amélioré J'aime trop Alors j'ai pas vu une immense différence Mais j'en ai vu une petite sur je sais plus quel jeu Assassin's Creed peut-être le dernier Je sais plus mais j'aime trop qu'il fasse ça Langue audio Est-ce qu'il y a du français ? Oh je prends tout de suite le français évidemment Afficher les sous-titres Activé Si tu as les sous-titres moyennes ça devrait être bon Est-ce qu'on peut voir la diff ? Ah c'est dommage qu'ils affichent pas la diff ici Afficher le nom des locuteurs oui Arrère-plan des sous-titres Non c'est bon Ok Regardez c'est déjà beau C'est déjà trop beau Ah mince ma caméra cache un truc c'est pas grave On va faire une nouvelle partie Alors pour les joueurs souhaitant Du coup il y a plein de modes histoire Pour les joueurs souhaitant se concentrer sur l'expérience narrative Franchement je suis à deux doigts d'avoir plutôt une expérience comme ça Mais on va essayer de faire le jeu classique comme il a été pensé Facile pour les joueurs souhaitant profiter du jeu avec des combats moins ardus Normal pour les joueurs souhaitant profiter de l'expérience équilibrée Ça va être ça Difficile pour les joueurs qui recherchent une expérience de combat relevée Ou très difficile pour les joueurs à la recherche d'une expérience de combat très élevée Ok Normal hein On va pas s'embêter J'avoue que pour un jeu avec beaucoup d'hier Enfin avec une histoire qui a l'air quand même d'être Tu sais c'est pas un peu originale un peu sympa Euh je serais pas loin de me dire Non je veux pas de combat Mais si quand même on va jouer un peu Histoire Ouah on prend en normal Comme ça on voit l'expérience du jeu tel quel quoi Oui 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 Salut Marjorie Comment vas-tu ? Ah c'est le genre de musique que t'écoutes Oui c'est vrai Emo C'est vrai que c'est des musiques Ça faisait un petit peu des musiques que ça sur des playlists de relaxation Ça faisait un peu ça On peut être un peu un chouïa plus fort mais oui Et voilà les deux personnages qu'on va incarner J'ai rêvé de nuages D'énormes saloperies cotonneuses Juste au dessus de la mer What the fuck ? J'ai rêvé de nuages c'est de la merde J'ai rêvé d'une licorne, un cheval avec une putain d'épée sur la gueule J'ai rêvé des abîmes Noirs comme l'enfer Arrêtez 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 Putain de nature Je connais pas ce jeu Et bah il sort demain Peggy 18 Créty Bonjour mon amour Bonjour A toi aussi On est en Nouvelle Angleterre Non mais arrêtez J'aurais dû vous demander de les faire avant comme ça y'aurait le cooldown Qu'est ce qu'elle a ? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux sinon il l'aurait banni lui même Dans ce cas on lui fera payer double Ah c'est des chasseurs de fantômes Si le révérend a besoin d'aide ça ne va pas être facile C'est les Warren en fait Red Tiens toi prêt Je ferai attention maître Duarte Duarte Oui pendant le stream team il y aura pas accès à tout ça normalement j'ai tout réglé pour que vous piquez pas Un prêt pour te servir Allez Antea on doit y aller Et j'ai besoin de pisser Rodrigue MacRace La galanterie incarnée La vie appartient aux vivants Et la mort appartient aux morts C'est trop beau vrai Considérer nos amants Antea et Red Les plus grands bannisseurs que j'ai connus Ah des banicheurs C'est eux les banicheurs Antea Ah oui Antemonia Je suis sa femme Et la mort appartient aux morts Ce n'est pas si simple Depuis l'aube de l'humanité les morts s'attardent Morts comme vivants Nous sommes des êtres complexes et sensibles Je crois qu'il avait dit Antea boy Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlée D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent Les banisseurs se battent pour rompre ces liens La mort n'est qu'une broutille Elle nous arrive à tous Hanter Ou être hanté Telle est la véritable heureuse Salut Brambois Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose La hantise de New Eden me terrorisait J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction Han Han Si c'est ça le mois de juin, je ne veux pas voir janvier La fenêtre c'est le mois de juin Si j'avais voulu me l'écailler en plein été Je serais resté en Ecosse C'était pas beaucoup mieux à Londres Regarde C'est aussi plat que le cul d'un prêtre Et deux fois plus blanc J'ai pas peur de le dire Je suis très déçu Charles ne mentais pas New Eden est aussi froid que la mort Tu n'as pas fini d'être déçu Putain c'est vrai que c'est très déprimant ce mois de juin ici En vrai en Belgique ça va finalement Ouais pour le moment j'aime bien l'ambiance du jeu Ouais ouais Il a intérêt à être à la taverne Ouais c'est vrai Catalyse Effectivement Par contre c'est elle qui est en rouge là Oh je joue en TA Je vais jouer du coup à la manette For now Là ma caméra Parce que je pense qu'en fait c'est plutôt un jeu manette non Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines Bah franchement ouais j'avoue Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler Une petite tâche là Dans un endroit sans danger Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas Ohlala désolé Ça n'existe pas un endroit pareil Mais c'est une bonne idée D'accord donc on est vraiment dans un monde où les morts reviennent à la vie tout le temps Sans joie mais je kiffe je déteste la chaleur je vive là-bas Que je trouve à cet endroit sinistre Tu me l'as déjà dit oui Et je suis d'accord avec toi En vrai quel temps Quel temps terrible Faut changer il flotte C'est vrai Ok ah ça va ce fassule Ça va je comprends je maîtrise On est sur du gameplay que je connais Est-ce que je peux courir ? Oh d'accord Ok ok C'est un peu les bannes d'insouls J'ai peur Bien sûr J'ai peur de galerie On est dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment Bah oui pourquoi on se promène là pourquoi on n'a pas été sur la plage là où il y avait le village Mais enfin Ça m'a l'air assez stable Je sais pas moi C'est Ah c'est stable ouais Ouais t'as bien vérifié mec Il a même pas regardé au dessus de sa tête Et dis non mais c'est bon ça passe Tu n'as rien vérifié ? C'est moi ou on est pas les bienvenus ici Mais non mais c'est surtout toi qui lève pas les yeux enfin Un petit effort Ça se voyait c'était pas stable Euh On va aller là Non Je pourrais me frayer un chemin ici Ah oui ? Ça ? Détourir ça ? Attends RB Tiens 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 prends ça Prend ça l'air C'est quoi l'élément destructible ? C'est ça ? L'arbre ? Ah ouais ? C'est quoi ? C'est quoi que je peux détruire ? S'il vous plaît ? Ah C'est quoi ? C'est quoi que je peux détruire ? Non mais bon Un plaisir Non mais bon Ah c'est là La caméra elle aurait pu tourner automatiquement vers le truc moi j'étais loin moi Professionnelle Non mais c'est bien que ça m'arrive maintenant comme ça là quand je vais faire le stream sur steam je serais en mode ah ouais attends c'est où ? Ah ouais c'est par là ouais Je m'en doutais C'est bien là, on fait un essai, un premier jet. Il y a un lombricat épilé. Non. Pas non plus. On doit essayer de se battre contre l'air. A ma connaissance, l'air gagne toujours. Il ne manque pas d'air. Pour le combat à l'épée. Ah, ok. At least you tried. Oh. Oh non mais j'avais compris que c'est pour verrouiller. Je connais, je connais le gameplay. C'est juste un esprit. Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Je sais pas, ils sont morts. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Je dois aller là-bas? C'est d'où je viens. Ouais, non mais je savais un. Bonsoir, Farcro. Salut, Marvel Galactus. Je vais où, je vais où, je vais où. Oh, un petit truc. Cher cousin, cette farce qu'elle knew Eden a assez duré. Tu as tenté, tu as fait ton mieux pour y construire quelque chose. Mais si ce que tu as me dit est vrai, au nom de Dieu, prends ta femme et tes chers enfants, faites tes valises et quitte ce terrible endroit. Venez vivre avec nous à Providence. Il y a du travail à la ferme. Simone et moi. Simone. C'est vraiment ravi de vous héberger le temps que vous trouviez une maison. Je t'en supplie, venez, vous êtes de la famille, vos enfants seront plus en sécurité ici. C'est vrai? Pour quelle raison tu refuses en vrai? La flemme? Ah mais non, c'est pas là où je viens en fait. Comment Bannifers? Ça fait depuis 10 minutes que j'ai lancé. Alors je peux vraiment pas en parler. On a vu juste la cinématique d'intro. Et là je suis encore à la phase où on m'apprend les touches. Je suis arrivé pile poil. Oui! Mince. J'avais très envie de taper des objets. Encore des friérants. Ouais! Derrière toi! Ah bon? Ah oui! Hé j'ai même pas vu moi, je le regardais, j'ai... Il y avait rien derrière lui ici? J'ai pas vu. Ah! Une simple formalité. Ah voilà. Là je sais détruire. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Je peux pas descendre, Jerry! Je peux pas descendre! Tu vas où? Les fantômes, hein? Attention. Fier! Je peux pas rejoindre mon mari. Mon mari. Tiens! Tiens! Tiens, prends ça! Tiens! Je tue les meubles. Attaquez avec vos armes, on crie la jaune de bannissement. Quand... Pour le modo, ça. Quand la modo est pleine, appuyez sur A pour bannir votre cible. Elle ne revient plus. Ça, c'est... Et j'incarne littéralement ma modératrice. Elle s'appelle Hantée. Elle remplit sa jauge de bannissement. Pardon, il faut que je fasse des trucs. Ouais, elle bannne! Blip la blip la blip la blou! Ces morts se perdront peut-être, mais je dois les décrire. C'est mort, pardon, on parle. C'est mort. La date, je ne sais pas. Je sais seulement qu'on est en juin 1995. Je pensais qu'on serait plus en sécurité à Providence. Je pensais qu'on verrait nos enfants à nouveau. Que les chants de blé résonneraient de leur rire. Leur mère est morte et je leur rejoindrai bientôt quelque chose de sournois à air. D'horribles esprits nous hantes. New Eden est maudit. À ceux qui disent ces mots, fuyez. Mais t'es à Providence ou New Eden? Parce que bah, je pensais qu'on serait plus... Ces personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Bah ouais, pourquoi il y a... Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Ah, il y a une faille spatio-temporelle! Oh! Ah oui, elle est morte! Majo, j'ai tellement plus rempli... Il est tellement rempli en plus! T'avais regardé le set of playstation? Oui! Je crois, hein! Ouais, le dernier, on l'a vu ensemble! Enfin, je l'ai vu... Je l'ai vu en live, les derniers. Oui, oui, j'ai vu, ouais! Ouais, 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 de fou! C'est vrai qu'il était lent. Poussière spectrale, je peux pas descendre là, j'imagine non. Il y a un licorne qui juge... Oui! Personne n'a proposé Simone hier pour ton prénom. Ah, on avait dit de ma génération. C'est quand même pas un prénom de ma génération, Simone. Euh, c'est d'où je viens. Ouais. Tu rembrousses les chemins en vous lisant! Ah, tiens! J'ai un peu raté. Comment je m'accroupis déjà? Comme ça? Ça ne présage rien de bon pour la suite. Ah, salut! Attendons de voir ce que Charles a à dire. Je tiens que je lisais le chat. Des quais vident dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? On peut lâcher mon prénom, bah non. Vas-y, c'est bon! Ah, c'est marrant! C'est marrant ou vous ne le sachiez pas? En plus, il y en a plein qui sont quand même... C'est marrant ou vous ne le sachiez pas? Non, je ne vais peut-être pas courir. On va faire une arrivée un peu swag. Ah, c'est la gouille! Ça va. Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. Non, mais ils vont être morts. Au serment sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. C'est qu'un joli mot pour parler d'une prison. Je ne sais pas. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Bonjour, monsieur. Vous avez atteint le lieu... Je ne sais pas, mince, je... Il y a trop de choses qui m'intéressent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes les bannisseurs d'Ascal, j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red Macraeys. Yook Batchelor. Le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle... Elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout? De qui il n'a plus d'utilité l'école? Ah, il n'y a plus d'enfants! Ils sont morts? Je vais demander. Où sont les enfants? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyons le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Nous, 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 ça va. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. J'ai l'impression bizarre sur la cape, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'animation? L'animation est peut-être un peu trop rigide. Rigide ou? Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle? Le King's Arms. Vous ne pouvez pas le rater. Ses larmes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Pourquoi on dirait qu'il y a un peu de pression dans notre échange qui est pourtant fortement courtoite, au base? Bon, c'est aussi qu'il se passe des trucs pas cool pour eux. On dirait qu'elle... Je ne sais pas. On dirait qu'elle a une manière de parler en mode comme si elle suspectait quelque chose. Souhaitez-nous bonne chance. Genre, je ne sais pas. J'ai entendu que deux jeux. Celui par des créateurs de Bioshock, c'est vraiment les créateurs de Bioshock ou c'est juste qu'ils ressemblent un peu à Bioshock? Oui, il avait l'air cool. C'est l'intil 2, oui. Mais c'est l'intil 2, je t'étais déjà au courant. L'autre, je n'avais pas vu. Je dois aller où? Ici? Au joint de Charles Davenport à l'auberge. L'auberge, ça? Bah ouais, mais ils ont foutu tout le contenu de leur cave devant, alors comment je passe, moi? En plus, il pleut. C'est vrai que l'animation de la cape n'est pas inc, inc. On aurait pu se passer de la cape. Quoi? Partie de la ville est fermée par décret du gouverneur. Fais chier le gouverneur. Moi, je lui pisse à la rue le gouverneur. Je passe, moi. Ah non, une barrière en bois. Ils sont malins ces gouverneurs. C'est plutôt le studio qui a fait Life is Strange. Ah bah voilà. Après, c'est peut-être... Il y a peut-être un jeu créé par les créateurs de Bioshock, enfin, qui est en développement par les créateurs de Bioshock, mais qui ne ressemble pas à Bioshock. C'est juste que, au set of play, on a revu un jeu qui ressemblait à Bioshock, qui m'intéresse, mais je n'ai pas fait gaffe au studio. Ouais, mais je voulais parler à la dame avant. Bonjour, dame. J'ai besoin d'être seule un moment. Veuillez m'excuser. Ça va, il n'y a pas l'air d'y avoir foule non plus. Tout le monde est mort. Je ne veux vraiment pas du peu de compagnie de vivants. Bon. Ça n'a peut-être pas duré, quoi. Côtage de la pluie. Oui, c'est vrai. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là. Serre-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre cerveau... Ah, peut-être que la musique est un peu forte. Je pourrais baisser. Pendant qu'on parle. C'est elle, la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Oh ! Je m'appelle Antéa Duarte. Voici mon partenaire, Red Macraeys. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles ? Le révérend d'Avenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé que... Continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de l'Amenys. Voici Poduernius Smith. C'est Pennington. Tu sais peu le nom. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là ? Les élus, les survivants, ouais. Je vais le bannir, laisse-moi faire, là. Ben oui, on s'en doutait un peu. Tout le monde a l'air mort, en fait. Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend d'Avenport qu'on doit rester ici au chaud à perdre du temps précieux. En tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis-là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. C'est donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque. Pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc toi et ton expertise en fantôme. On va aller au plenty. Oh ! Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière... Il a tiré sa révérence, donc le révérend. C'est de l'autre côté de la rue. Alors gouverneur, vous partez... La rue, c'est le chemin boueux. Enfin, le chemin boueux dégueulasse qui est en face. On dirait que je parle d'autre chose là. Ça aussi, il ne faut pas que je passe pendant le live team. Il est minuit, touchez votre nez ! Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je... vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps. dans le cimetière. Non mais t'as tout le monde qui a l'air d'être mort, soit troublé par tout ça ! C'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Le Médicat n'a pas pu le sauver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. Le grand foutoir, oui ! Oui, mettez Adblock. J'ai partagé mes bloqueurs de pub au chat, même pour Twitch. Oui, ça n'est pas de problème. Il faut être tellement insécure pour réagir comme ça, quand même. J'étais plutôt talentueux pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues et Charles ne l'était pas non plus. C'est toi, Log. Esther, sa veuve, elle accepte les visites ? La veuve d'abord est chez elle et elle ne sort pas beaucoup. C'est un peu triste aussi. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Je ne sais pas, Adblock, qu'est-ce que je me sub ? Je suis un panne. Ah oui, non, mais oui, il faut aussi. Ah, vous mettez, je ne sais pas, Adblock, Julien Chies, vous aurez la... Je pense. Je ne vais pas regarder la vidéo. J'ai compris de la lire, oui. Pas grand chose à savoir de plus. Ah, tu m'étonnes. On fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Ils sont partis, ils reviendront. Franchement, je ne leur souhaite pas de revenir, qu'ils aillent faire leur meilleure vie. On est au mois de juin et il fait 8 degrés, là. Ça a l'air horrible. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis ? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront. Non, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. On s'en fiche qu'ils ne reviennent pas, les gens. Déjà, il faut faire en sorte de... De faire survivre ceux qui sont là, en fait. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden ne se... Pour la commu ! Peut-être à jamais. On va bannir pour la commu. Ok. Vous avez dit être un démonologue. Un démonologue ? Comme mon père avant moi. Nos deux boussoles, la foi et la science nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante théorie de ses lères. Il y en a une où je suis moyennement d'accord, mais enfin... Et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction ? Elles m'ont dit... C'est une couille. Elles m'ont dit que le révérend d'Avenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale. L'aurais-je dit... Rien de ça mon bro ! Les charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Digne d'un héros ? On vous demande un petit déconseil. Ah ouais, trop héroïque, j'ai bien ! Un travail digne d'un héros. En effet, madame. En effet. Un héros digne d'un travail. C'est ce que nous faisons tous. Car on doit le faire. Oui. On doit le faire. Ouais. Bon. Allez, bah on revient. À propos de la malédiction, Oh merde, c'est ça que j'allais faire depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous saurez de la malédiction ? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite, la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Un Black Friday normal finalement. Mais ouais, j'ai froid rien qu'en regardant. Mais c'est peut-être tout ce que j'ai froid pour de vrai. Attendez, je mets un pub. Euh, qu'est-ce qui a causé la malédiction ? Allez, on avance un peu. D'où vient la malédiction selon vous ? À mon humble avis, c'est évident que que les abîmes déversent leurs enjeux sur New Eden. Déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Ça ne va pas tenir chaud leur fin à l'époque ? C'est pour la découvrir qu'on pourrait. Je pense justement, c'était pas des petits tissus de merde élastiques. C'était du truc fait à la main, c'était de la laine, c'était de la fourrure. Ouais, je pense qu'au contraire. Ok. Eh ben, Bobio. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Ok. On a dû ressortir le chaud en canicule. Et le jeu de chaud. Pourquoi je dis chaud ? Je pensais au fait que je n'ai pas chaud. Ils auraient dû ressortir le jeu en pleine canicule. Ils ont sorti le jeu la semaine de la Saint-Valentin. Eh, j'ai compris moi, ça. Do you le show ? Do you the norm iso ? Non mais, il faut arrêter là. C'est un rêve trop sombre. Du début du stream. Ok. Je ne veux pas me remettre de la norme iso. J'ai découvert ce que c'était. Voilà. Petit port de Vaudet. J'ai découvert ce que c'était aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je ne sais pas après, je suis parti loin. Alors que le jeu parle de mort. Hein ? La clé, point. Tant que la malédiction perdure et que je ne reviens pas, aucune bière ne sera vendue au but. La réserve et les chambres sont fermées. Que Dieu vous bénisse. Mais ils sont bières ! Mais non, mais il n'existe pas. Genre, ce n'est pas le moment où il faut de la bière ? On y va chérie ? Il n'y a pas de bière ici, on s'en va. Il n'y a pas de mission. Do you norm iso ? La boussole indique la direction est la distance. Ah oui. On n'est pas arrivés plus tôt à cause de la tempête. Elle court un peu de travers. L'épaule gauche en avant. Et l'épaule droite en arrière. Elle a, je pense, une petite scoliose. Il n'y a pas une scoliose qui fait ça ? C'est ça, non ? C'est la scoliose qui fait courir comme ça, là. Il y a une scoliose, madame. Ou une jambe trop haute. Genre la jambe droite. Ou les deux. Une scoliose à cause d'une jambe trop haute. Mais oui, il n'y a pas de bière ! C'est ça ? On ne pense pas aux belges. Je ne pense pas, non ? Non, je ne suis pas abel, j'avoue, mais quand même, je commence à l'être un peu. On dirait, je ne sais pas, elle court vraiment de côté. Ce n'est pas vraiment un truc de... de gens qui ont la scoliose, ça ? Je ne reconnais pas bien. Non, non, ne me renifle pas dans moi. Pardon, je ne me moque pour rien. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette... cette... terrible épreuve ? Ah, nous, ça va, hein, t'sais. Nous, c'est le travail, hein. Genre... Je suis désolée qu'on ne soit pas arrivés à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pauvre Charles, il n'est qu'une victime de plus de la maladie. C'est ça, quand tu cours avec le torse moubret, ça ? Mon goût, mais des trucs... Agité. Il a perdu son foi, non. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'aimerais aussi... Si le jeu de la VS ne correspond pas tout à fait, c'est que souvent, ils doivent juste jouer des lignes de dialogue sans voir d'image forcément. Ou alors juste une illustration. C'est pas rare qu'ils aient pas l'animation. Ou alors pas du tout fini. Du coup, ils peuvent pas savoir le visage qu'aura le personnage. C'est pour ça que ça arrive souvent que dans un jeu, on ait du surjeu d'un personnage en mode... Comme là où le personnage est plus stoïque que la voix. C'est pour ça. Il y a quelque chose qu'on devrait savoir ? Dis-moi même. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir ? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Non, je voulais pas passer. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Après, le visage sous-joue un peu aussi. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Alors qu'elle était en plein pleurs. Là, on dirait qu'elle est fatiguée. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je ne le répète pas. Par exemple, les expressions faciales des héros sont très travaillées, j'ai l'impression. Tu peux compter sur nous. L'autre, moins. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Elle, voilà, c'est sur Ciel et tout ça. Oui, c'est moins agréable pour eux. Il y en a qui n'aiment pas du tout doubler les jeux. Il y en a qui s'y sont habitués et qui peut-être arrivent à négocier un petit peu pour avoir un peu plus de... Comment ça allait avant tout ça ? Avant la malédiction ? Par exemple, notre personnage, elle a plein de micro-expressions. Charles s'est investie à corps perdu dans cette communauté. Là, elle a un petit peu foncé sur site, on voit qu'il y a du travail. Elle, il y en a beaucoup moins, je trouve. Elle, c'est très... Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Alors qu'elle est censée être dévastée. Donc c'est ça qui pêche un peu limite. Je trouve que la VF permet de donner un peu plus d'expression. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Askel ? Fairfax Askel est instruit et cultivé. Mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu. Mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon. C'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podur, la chasseuse. Tu les connais ? Elle s'appelle Podur ? Je ne sais pas remarquer. Les manières pour que Podur Newsmith me font un peu peur. Mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité des abusés. Mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Ouais, je comprends Nadjéo. Le son n'allait pas non plus. Je comprends tout à fait. Les reniflages, la respiration, ouais. D'accord. Je crois que dans un réacte à Beprod. Pardon, je n'écoute pas. Je suis désolée. Eh ben, au revoir. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Je suis désolée, je ne suis pas concentrée du tout. Mais c'est que je regarde beaucoup l'heure aussi. Je ne vais pas avoir de soucis. Comment puis-je vous aider ? Ne t'inquiète pas. On trouvera une solution. Vous avez déverrouillé le premier indice. Il révèle d'importantes informations sur la personne qui le concerne. Vous pouvez consulter les indices à tout moment via le menu des cas de hantise. Pour comprendre pourquoi un fantôme subsiste dans l'incarné, vous devez collecter des indices sur chaque personne impliquée. Une fois tous les indices découverts, leur intention est révélée. Euh, c'est où mes indices ? Qui a suivi ? Donc c'est elle. Le vieux ami. Comment pourquoi le fantôme, le chat, le machin ? Examinez le bureau, examinez la chambre. D'accord. Vous ne préférez pas rester ici ? Vous serez... Cossèze en sol majeur par Henri Purcell. Ah, c'était comme Dominique, Dominique Purcell. Tu n'as rien trouvé de mieux ? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. Je n'arrive pas à croire que tu aies amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais... Quand je me tourne, des fois c'est très... ...c'est très désanimation vivace, très très... ...en plein coré. Tu as eu d'autres visiteurs ? La plupart des gens n'osent pas sortir de chez eux. Mais Monsieur Batchelor est venu me voir. C'était gentil de sa part. Esther, voici de la bière et de la nourriture. Oh ! Vas-y, fais péter ! Le voisin, pense à toi. Hé, toi, t'es le droit... Ça appartient à Charles. Comme s'il n'était jamais parti. Oh, bah c'est juste un manteau qui reste. Je comprends, hein. Il vient juste de le perdre. Inspecté. Ma douce Esther, tu ne sais pas à quel point j'ai hâte de rentrer à la maison. Mon travail dans les islands écossaises est passionnant. Je ne peux pas dire le contraire, mais la douceur de notre maison me manque. Ah non, il n'est pas mort. Il est parti, juste. Je n'étais pas concentré ! Cependant, je sais que quelques mois qui me séparent de tes bras seront bénéfiques. Cette expérience enrichira mes connaissances et me permettra de te protéger de ces sombres mondes qui nous entourent. C'est ton amour et ta confiance qui me poussent dans ces retranchements mystérieux, qui me poussent à être le meilleur. Je fais ça pour toi. On voit la fierté dans tes yeux. Alors, je saurais à quel rôle je joue sur la terre. Sur terre. Ok. D'accord. Ouais. Je sais que je peux être plus fort. Je sais que je peux tout faire. Tant que tu me regardes avec cette essentielle qui n'appartient qu'à toi. Ouais, c'est ça. Ouais, t'es partie en spring break, mec. Arrête, hein. C'est super, mais je suis très loin dedans, mais c'est super, hein. Comme j'ai hâte de te prendre dans mes bras. L'annonce de notre mariage a été à mon cœur comme un mets délicieux au palais. Une douceur dont on ne se lasse jamais. Enfin, nous serons ensemble pour toujours. Jusqu'à nos vieux jours. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Car seule la mort peut éteindre notre amour. Même s'il ne pourra jamais mettre fin à la tendresse que j'éprouve pour toi. Je veux que tout soit parfait pour notre mariage. Je t'écrirai tous les jours jusqu'à pouvoir enfin te dire que... En personne, ce que je ressens pour toi. Oh. Pardon. Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça. Oh, le spammeur ! T'envoyer des trucs tous les jours. Ou la spameuse, je ne sais pas, en même temps. Saleux, mais... Charles est toujours là. Et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdue et maintenant il est de retour. Oh oui, non, il est mort. Ouais, d'accord. Excusez-moi, je l'avais bien suivi en fait. Stalker spoke une dick pic par jour. Ça n'est pas à faire, je me suis dit. Oh non, t'es un peu lourdingue. Ah, c'est ça qu'il fallait respecter. Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. 14, c'est alors que tu m'effraies par des songes. Que tu m'effouvantes par des visions. 15. Ah, je voudrais être étranglée. Oh, c'est hot ! Non, non, ça mentionne une demande. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Quel est le point commun entre tous ces rêves ? Je crois que c'est le début d'une blague. Un style, la fin du monde, un cauchemar à venir. Ce sont des visions, des pressages, y a-t-il quelqu'un derrière tout ça ? Qui en est la cible ? Pourquoi tant de colère ? Je dois savoir comment cette chose rentre dans nos têtes. Le sommeil n'est plus reposant. Ça ne peut pas durer. Ok. Bah non, il dit qu'il n'arrête pas de rêver. Ça s'appelle juste du stress, mec. Un superbe roi d'un jeu d'échec protégé par un dogme de verre. Un superbe ? Moi, mais je fais mieux, hein. Même pas une petite dorure, là. Ah, il a laissé ses cheveux ! Tu te souviens quand il a commencé à porter ça pour paraître plus sage et plus âgé ? Non, il cachait sa calvitie. Petit king de charles, un petit peu, hein. Ah, on nous a dit dans le bar sous Binouze, c'est lui qui est dead. Bah oui, c'est vrai, c'était le référent. Par Alfonso Despina. Examiné la chambre. Personne de ce côté de l'océan et peu de gens de l'autre savent que je suis venue à New Eden pour faire des recherches dans le Nouveau Monde, au nom de la confrérie de l'étole de Saint-Paul. J'ai trouvé des choses étranges, il y a des fantômes ici, anciens et innombrables. Mais ils sont calmes, je ne dirai jamais ce mot à haute voix, mais je pense qu'il y a des sorcières. Si j'en trouve une, j'aimerais beaucoup connaître son histoire. Ouais, c'est ça, ouais. Non mais je veux juste qu'on discute, madame la sorcière. Vous avez un briquet juste comme ça ? Sa foi était son phare dans les ténèbres. Je n'imagine même pas ce que ça devait être pour qu'il finisse comme ça. Charles est mort. Ok. Non, non, je te connais, je voulais... Je voulais revenir après. Non, non. Je suis complètement perdue, je ne sais pas à quel point. Je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas depuis quand il est parti, mon monde s'est écoulé. C'est passé comme prévu, je n'ai pas pu assister au funérail, quelle honte, j'ai failli à mon mari adorer. Ah ouais, mais pourquoi ? Vous n'avez pas la force de quitter la maison. Vous êtes allé au lieu de sa mort. Le vent est un essai, ayez pitié de nous. C'est surprenant pour quelqu'un de très très croyant. Guider nos amis jusqu'à nous. Avant qu'il ne soit trop tard, New Eden ne tiendra pas longtemps. Bah, il est doux, enfin franchement, en vrai part, meuf. Je n'ai plus les mots. Bah, j'ai pensé que tu devais apprendre sa mort, toi qui l'aimais tant. Tu vois ton amour, ton amour a un amour externe. 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 Salut Billy ! On devrait examiner le cimetière où il a été découvert. Wesh, il se tâche à l'écrever, bisous. Xoxoxoxo ! Esther, désolée de te déranger une fois de plus. Comment je peux aider ? Euh, vous faites des cauchemars ? Ah oui, voilà, on a découvert un truc par rapport aux cauchemars. Est-ce que la malédiction te donne des cauchemars ? Oui. Je fais des cauchemars. Je crois qu'on en fait tous. Charles avait dit que quelque chose rôdait dans nos rêves. Que cette chose nous utilisait. Qu'on devait l'affronter grâce à la force de Dieu. Mais maintenant, Charles n'est plus là. Et mes cauchemars ont changé. Dans mes rêves, je vois mon mari tomber dans l'abîme en criant. Tout le monde l'entend. Mais personne ne répond. Il tombe dans la fosse sans fond. Pauvre Charles. Comment tu te sens ? Avec tout ce qui s'est passé. Tout paraît tellement irréel. Je suis dans le nageux et je peux bannir. Un petit cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Elle dit ça parce que l'héroïne s'appelle Antea. Et ça changera. Et qu'elle est littéralement une bannisseuse. Est-ce que j'aurais dû faire les choses autrement ? Est-ce que j'ai échoué ? Est-ce que j'ai abandonné ça ? Rien de tout ça n'est ta faute. Je ne veux pas croire qu'il est parti. Il ne peut pas être parti. Je refuse qu'il parte. Tu souffres. C'est peut-être ce qui l'a fait revenir. Il doit être revenu à cause de ta douleur. Ah non mais carrément. On fera tout notre possible pour soulager ta souffrance. Quoi qu'en vrai euh... Et on fera tout ce qu'on peut pour Charles. Franchement je préférais qu'il revienne en fantôme hein. Ok niveau contact physique c'est pas dingue. Mais il y aura le reste. Au cimetière. Je t'en supplie Antea. Sois prudente. Téa. Pour peu de temps à vivre ici. Pour jouer cette tragédie. Si tu dois bannir. Alors fais-le sans peine. Bon. Salut c'est moi Lox. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils aiment les cimetières. Let's go. Let's go le Simtouz. Qu'allez-vous faire pour mon Charles ? Je vais couiller. S'il est présent. On le trouvera. Puis. On le chassera. On lui demandera ce qu'il veut. On le trouvera. Et on le cuera. On doit le voir aussi. On tuera le mort. On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça. On avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça a fait un peu The Witcher. Finalement. Ça a fait un peu une quête de The Witcher quoi. Dans le style et tout. Ça va aller. J'en doute. Mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venus aider Charles. Allez vous prenez du taf. On a du taf et pas de bière putain. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui. Toi aussi. Ok. J'aime trop leur coiffure. Ouais ouais j'aime bien leur style. J'aime bien j'aime bien. Ah. J'ai une carte. Si c'était bien ça. C'était bien ça. New Edentown. Want to take me to. Edentown. Non 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 non. Non non non. Non non non. Non non non. Boutique de Sancerre Paris. Let's go la boutique. Salut. Dégage de mon chemin. Ok. Putain t'as tellement de chance. T'as tellement de chance. Toi t'as 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 t'as. Tue le j'ai pas hésité une seconde. Allez on peut pas. Bannis le. Du taf et pas de bière à vos gilets jaunes. Bref je peux être trop effaire Ça va non Ça va ça va Merci d'avoir essayé J'ai essayé Non ça tombe je voulais aller vers la boutique En vrai Comment je range mon arme Juste je cours Yes c'est ça Du loot Des pièces de 8 Mouillage aux portes de New Eden 3 Blothom of London 14 Blessings 28 Marie 29 Pilgrim Moi aussi je peux dire Un Snafron 15 Déciré 18 Ah mais j'ai trop envie de lire le mot en fait Bref ça m'a saoulé J'ai pas compris Comme dans Monkey Island Comment ça comme dans Monkey Island Comment ça comment ça comment ça Ça m'a pas pu dire C'est vrai Les pièces de 8 Ah oui Ouais c'est un truc de pirate ça Il y a ça aussi dans Empire des Caribs Il y a les 9 pièces de 8 Oui 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 Eh mais je peux pas aller à la boutique en fait OMG Ah si elle est là bas Ah c'est toi la boutique C'est pourri hein Je vous préviens Je n'ai qu'à crier Et on viendra m'aider En un rien de temps Calmez-vous Antea Duarte Vanisseuse du révérend Davenport Oh Oh bien sûr Je suis vraiment désolé Pauvre révérend Davenport Il n'a pas l'air très secoué J'ai bien peur que vous arriviez au pire moment Le mec a un chapeau louche Ah ouais C'est une vraie monnaie Les pièces de 8 Une vraie monnaie de qui Hein ? Ah il s'appelle Squire Sincere Paris Ah c'est pas Sincere Paris Espagnol C'est l'Euro Paralysie du sommeil Elle ne me veut aucun mal Connaît connaît Je connais Elle reste là A me regarder Elle attend Elle m'analyse Oui c'est vrai qu'il est encore trop vigé un peu Est-ce qu'elle se manifeste à une heure précise ? Si c'est le cas Je n'en ai aucune idée On ne peut jamais savoir S'il fait jour ou nuit Dans cette grisaille quotidienne Voilà Je vous ai donné des informations Sur la malédiction Comme vous m'avez demandé Et Et je vous ferai Même pas payer Ok Ah non On fait affaire La plupart de mes marchandises Sont déjà empaquetées Mais je ne refuse jamais De faire affaire Alors tout Morceaux de cuir robuste Peut-être trouvés dans la région Des bois sombres Ou achetés auprès des marchands Morceaux de fouilles Fil de laine Fil de laine Parlez-moi un peu de la malédiction Voici ce que j'ai à dire Ceux qui osent défier la malédiction Sont courageux Et insensés J'en ai bien peur Bannir c'est un métier monsieur Et pour le faire J'ai besoin de détails Alors ? Vous devez avoir des grigris Enfin des amulettes de protection Je veux dire Si vous en avez trop Je me ferai une joie De vous en soulager Mais qu'est-ce que t'appelles Une boutique de narcoleptiques Brunbois ? Tu vends des gens narcoleptiques ? La chance gratuite J'ai besoin d'informations Ce dont j'ai besoin maintenant C'est d'informations sur la malédiction Vous avez vu quelque chose Qui pourrait m'aider ? J'ai vu la famine La folie L'ombre de la mort prématurée J'ai aussi vu des tempêtes De nombreuses Ah oui d'accord Des somnifères Un truc comme ça Effectivement Ou des grottets Mais partez tous Vous quittez la ville ? Au plus De Yukide City Vous êtes arrivé par la mer Il y a un bateau dans la baie Le capitaine nous acceptera peut-être à bord Mais marchandise et moi L'équipage a refusé d'accoster Je pense qu'ils partiront à la prochaine marée Nous avons ramé jusqu'à la côte Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque ? Sur la côte Près d'un chemin Avec beaucoup de spectres en colère Et de cadavres ensanglantés J'espère pour vous Que vos marchandises savent nager Ok Bonne journée Squire Paris Merci d'avoir pris le temps de me répondre C'est un plaisir Madame Duarte Faites attention à vous Des grottés Non pas la boisson Cématérie Il faut que j'aille au cématère C'est type art au cématère Allez hop En avant Si près de la ville Simpia est fermée par ordre du gouverneur Ouais Sauf que moi Je vais l'ouvrir par ordre de mon épais Enfin faut le Il m'emmène sur des spectres Il y en a encore Maudit démon Ah faut que je vise un peu Je vais essayer de bloquer Mais c'est écrit En même temps ça me gêne Attends Mais on voit rien C'est trop dur de bloquer Je trouve Mais si t'inquiète Je suis en train de tester des trucs Ça va J'ai pris une décoction La plupart de ces gens sont morts au combat Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici Ah ouais Mais comment il est dégueulasse ce cimetière Mais ils font même pas d'efforts C'est quoi ces pierres tombales trop proches Des plantes Très bien Non mais ils font pas d'efforts aussi Ils savent pas ranger du tout Il n'y a aucune organisation Je m'étonne qu'ils repartent d'ici C'est dégueulasse Ah oui ils ont mis plein de trucs Parce qu'ils avaient peur Que les morts reviennent à la vie Ils viennent les goumer C'est ça Ils se déclencheront Et ils mettront Une aura orange Des anneaux de pont Pardon Ils mettront une aura orange Explorez alors la zone Pour trouver des sources De quoi du coup ? Attends En tant que T'as pas prêté un moment au début Oui C'est très hyper avancé Bah j'ai lancé il y a une heure Avec les cinématiques et tout Euh J'ai vu plus de tombes ici C'était quoi les anneaux de bannes ? C'est ça ? Ok Souvenir d'un défense subsiste ici Pour les révéler Vous devez réunir Des ressources nécessaires Ah d'accord Il faut des pierrites Et des bougies de rivage De la bougie des rivages Avec de la pierrite Devraient faire l'affaire Pour le rituel Ouais j'ai lu Ça va merci C'était quoi les anneaux de bannes ? Salut Norez Ok Bonne nuit Ah mais c'était ça L'anneau de bannes En fait faut que je Faut que je fasse le truc Pour banir 10 personnes d'un coup Ouais J'ai de la pierrite du coup Mais il m'en faut combien ? J'ai 3 c'est ça ? Mais ça c'est des fofellots Des spectres Les fofellets ils avaient l'air sympa Mais en fait ils ne le sont pas Du quesho Pierrite Et pierrite Ok Et ensuite Je reprends d'autres Si c'est nécessaire à chaque fois Si c'est les mêmes matos Qui sont demandés tout le temps En fait autant Autant Ah Là y'a un truc qui m'aide Oh je sais pas Anneau de truc de rivage Pas anneau de bannes C'est bougie de rivage Coucou Coucou c'est qui ? Coucou Kao comment tu vas ? Beaucoup sont morts au cours des dernières années Ah faut que je descende Ok Ah c'est lui c'est notre poteau Il devrait y avoir Pourquoi tu ne nous as pas J'ai rien J'appuie sur rien Je te jure que je te revaudrai ça Et c'est ça la bougie Non pas du tout Je vais trouver Non plus Ah si 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 Il y a créé droit de bougie de rivage Ok I've got some bougie Je me ters Je sais pas si il faut faire un truc Pour peut-être qu'ils repopent moins J'espère Adios J'espère qu'on est On aura des capacités et tout en combat Ou alors des types d'armes Bon bah je loot tout Ah oui voilà c'est ça Ça me dit qu'il y a un truc comme ça à proximité Oui je pense que c'est ça Et du coup là je peux faire le rituel Ok Bon Effectuer le rituel Faut mettre des trucs un par un Oh ça fait des trucs Dans chaque tâche se cache une histoire T'inquiète KO Je comprends un peu de soucis Je vais revenir avec une baguette à la Harry Potter Quand il y avait eu Au nom du seigneur Je vous l'ordonne Au guard legacy J'avais fait un Un pseudo cosplay Ma baguette c'était une cuillère en bois retourné Allez montrez-vous Ah Puisque tu demandes si poliment Alors Qui êtes-vous Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur Or d'ici Vous n'avez pas de corps Pas de lien Pas de but En effet Mais Toi Ah d'accord Mais c'est censé être quoi elle Ah mais c'est la celle qui est responsable de la malédiction Ce truc qu'il a affronté C'était quoi J'vais te bannir comme jamais meuf Mon thé est très investi Bible de Charles Trouvée sous la Sous la boue du cimetière Ouverte au livre de Job Quand je dis Mon lit me soulagera Ma couche calmera Ah bah c'est ça Ma couche calmera Mes douleurs Les songes Je voudrais être étranglée Le lien est un premier de l'essence du fantôme de Charles Alors 21 va pratiquer une résolution Le lien entre le photome et le monde sera coupé pour de bon D'accord Et je fais ça comment Le lien qui retient son fantôme Je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste Ok Retournons à sa tombe alors Le jeu c'est The Banish Pas The Banishers Je sais pas pourquoi je dis The Tout le temps C'est Banishers Un jeu qui vient de sortir Enfin qui sort de main en fait Un jeu Dontnod Où on incarne Des personnages Ça fait un petit peu penser au rôle des Rôles des sorceleurs finalement Mais au lieu de tuer des créatures Machin On doit bannir de notre monde Des Des fantômes Ah c'est la bible qu'il faut que je foute Donc là je mets là c'est ça Ok C'est le bon moment pour avoir une petite discussion entre amis Il faut faire les trois éléments du rituel Nous venons de trop loin Pour ne pas te voir une dernière fois Ah ils vont invoquer Ton élève a maintenant dépassé le maître Si on doit se battre Je te vaincrai Allez Charles Rejoins-moi Je sais que tu es là Oui c'est ça dans le jeu Il y a un personnage qui s'appelle Antea Et qui bannit Alors du coup Ante est très impliqué Tu me connais fantôme Je veux seulement parler Esther est inquiète Hmm Antea Enfin Tu es là Oh pauvre Esther Je suis désolé mon ami Je suis désolé pour nous tous On s'est fait tuer par le fantôme Qu'est ce qui se passe ici ? Je suis désolé ma chère amie J'ai fait une erreur Et ça m'a coûté la vie Red est avec toi Il n'y a pas de temps à perdre Qu'est ce que tu as appris sur la malédiction ? Let's go Avant de mourir Tu enquêtais sur la malédiction Qu'est ce que tu as appris ? Que notre ennemi est trompeur Et sans merci Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance Nous ? Je suis mort Ma chère Antea Mais je reste un bannisseur J'ai encore des choses à t'apprendre Ah mais c'était un bannisseur Ah pour moi c'était juste un révérend Ah il a essayé de la bannir De bannir le fantôme responsable de la malédiction du village Pourquoi ne pas avoir attendu notre aide ? Oui voilà Pourquoi ne pas avoir attendu qu'on t'aide ? La menace devenait trop grande Et le désespoir aussi Il y avait tellement de morts Antea Tellement de malades Tellement d'âmes affligées Je n'avais plus le temps Ah Qu'est-ce qui a déclenché la malédiction des autres trucs Je m'en fiche un peu mais ça Tu sais ce qui a déclenché cette malédiction ? Oui je trouve aussi Antea Je ne sais pas ce qui l'a provoqué Ça dépend des PNJ Quand tout cela a commencé Il y a plusieurs mois sûrement Mais je suis sûr d'une chose Ce cauchemar a choisi New Eden pour une raison Un fantôme Celui-ci est différent Il est implacable Très intelligent Beaucoup plus féroce qu'un spectre Mais tout aussi impitoyable Peut-être Mais je pense qu'il est là que pour cette quête moi Bon on verra On va demander C'est peut-être aussi que selon le visage ça passe un peu mieux Mais ce n'est pas non plus incroyable La vie Il ressemblait à quoi ? Il ressemblait à quoi ? Tiens Je ne sais pas Quand il s'est manifesté il avait pris l'apparence D'Esther Ma chère Esther Je n'ai pas vu son vrai visage Mais j'ai entendu la voix d'une femme Ce n'était pas Esther C'était quelqu'un d'autre Ah d'accord J'ai senti son regard Mon coeur s'est gelé Après l'apparence d'Esther je ne savais pas Enfin je n'ai pas fait gaffe tout à l'heure L'esprit n'est que pure vengeance C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert Une sorcière ? Peut-être non Il parlait d'une qui soupçonnait qu'elle devait sortir dans le coin Esther a besoin de ma protection Mais fidèle aussi Tu sais que ça ne marche pas comme ça Tu sais que je t'en empêcherai Je suis toujours moi-même en terre Avec mon temps je deviendrai plus fort Je peux t'aider Plus tu as esther plus tu seras affamé Tu le sais Ah Ton mentor Tu sais que je suis un homme bon Je te connaissais Tu étais un homme bon Et maintenant tu es un fantôme Et je ne peux pas cautionner ça Mais je te le promets Raid et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar Charles Davenport était un homme bien Et un excellent mentor Et toi une élève extraordinaire Quoique rebelle Je n'ai jamais su te faire changer Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis ? Au contraire Elle l'a endurci La façon dont tu es mort T'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé Au revoir Charles Elle va le bannir Que ton âme repose en paix Que ton souvenir Attendre quoi ? Nous sommes bannisseurs La mort appartient aux morts Bah ouais mais quand même What the fuck Salut Tyresie Seigneur Je t'en supplie ne me demande pas ça On t'équivalent en live Bah ouais Ma femme La meilleure des femmes Je serai pas Enfin Tu me manques C'est un monde où les fantômes existent Oh mon dieu Charles Pourquoi es-tu là Pourquoi es-tu revenu Je sais pas en vrai Moi je serai Je t'en supplie Je dois rester Moi franchement Je peux te dire à l'inverse Imagine la personne que tu aimes le plus au monde Qui peut rester ici en fantôme avec toi Bah c'est moins horrible que juste de la perdre Enfin même si oui Je sais pas Mais il va errer pour rien Bah viens hier avec moi tu sais Regarde Netflix avec moi en fantôme tu vois Mais ça va pas C'est moins pire Je sais pas Je sais pas je trouve la réaction Mais après apparemment les fantômes ils ont Ils changent C'est à dire qu'au début Il y a ça Et puis après ils deviennent affamés Et genre peut-être qu'ils hantent Pour pouvoir Sauvez-la mes amis Se nourrir et du coup Enfin voilà il y a un délire comme ça Mais sauvez-vous Sauvez-vous Je sais pas Je sais pas Je sais pas J'ai pas vu tellement plus rien que cette scène Mais franchement Je crois qu'on va voir Le crâne retourner Tu penses ? Ah c'est cool alors Je vais raccompagner Esther Je m'en occupe On parlera entre femmes Dans ce cas je vais à l'école Pour préparer le lit Charles est en paix maintenant Anthea Lui a donné les soins Dont il avait besoin Elle l'a banni quoi Sauf que la deuxième fois Ça avait l'air beaucoup plus soft Que la première Là t'as été un peu plus douce madame Alors que la première C'est en mode Je te balai Ça a arrêté Et voilà Oui on peut prendre des décisions C'était chaud niveau retournage de crâne Ok Non c'est cool C'est cool J'ai assez curieuse J'aime bien ce genre de choix Où penses-tu qu'il est à présent ? Il est Je ne sais pas Tu l'as détruit littéralement La chaleur de ses mains me manque Sa présence calme dans notre maison Si je ferme les yeux Je peux le voir Là où il se trouve Le soleil chasse la neige Il fait chaud Et il y a du lait frais Les draps sont propres Repassés Pliés Il n'aura plus jamais de problème Tu as raison Il est en paix Et tu mérites de te reposer Je continue de marcher là C'est RP Ouais je comprends T'es Pas de soucis Je comprends Je comprends Des bisous Faut bannir Elle bann Bon ganchillage Oui je pense qu'elle va ganchiller Tranquille 15 jours Ah ouais d'accord Il y a des gens qui ont eu le jeu A 15 jours Non tant mieux qu'elle ait rien dit PC et Xbox je crois Ah ça je le savais pas En tout cas moi j'ai sur PC Et sur Steam Je suis navrée Il va me manquer Terriblement Demain Nous continuerons à enquêter Sur la malédiction Bonne nuit Esther Je suis contente que vous soyez là Tous les deux Nous avons besoin de vous Hum Ouais je sais pas Mais bon Le principe de devoir De devoir faire des choix Un petit peu moraux Par rapport aux fantômes Et tout ça Bon j'ai l'impression Que de toute façon Ce sera un peu Enfin bon on verra Mais apparemment Effectivement dans le jeu Si elles le disent Nos décisions comme ça Là on est qu'un peu Dans une phase de tuto D'introduction plutôt Mais nos décisions Vont influencer sur Sur le reste de l'histoire Ouais Il y a un côté La narration Elle est pas Elle est pas totalement linéaire On va pouvoir influencer Donc ça c'est cool Moi j'aime bien Ok ça Ah ouais d'accord J'avoue que moi Je l'avais le jeu En que depuis hier en vrai Je l'ai installé qu'aujourd'hui Donc c'est vrai Que j'aurais pu y jouer Pendant deux jours par exemple Ouais Mais quinze jours quand même Bah après c'est peut-être aussi Ah mais oui Mais ceux qui l'ont Pendant Ceux qui l'ont longtemps avant C'est ceux qui font des tests Tout simplement Côté Life is Strange du jeu C'est ça Il y a presque une heure Ouais Bah ça va J'ai encore un peu de temps Mais effectivement Je veux pas Je vais peut-être juste rejoindre Et puis couper la VOD là Mais c'est le studio De Life is Strange celui-là C'est ça Donc Node Je suis pas beaucoup intéressée À Life is Strange J'en ai fait un J'ai pas trop kiffé Parce que j'avais du mal Avec les persos Ouais ok c'est ça Ok nice Effectivement Il s'y connait son narration Donc c'est cool Ça promet quand même Une histoire Des personnages Un peu travaillés Alors après Parfois ça veut pas dire Que c'est forcément Très original ou quoi Mais voilà En général Et tell me why Effectivement On est sur des histoires Assez dramatiques Il fait du truc On a fait ce qu'il fallait Charles était notre ami Moi j'aimerais savoir Ce qu'il se passe Au bout d'un moment Ok ça me crie En matière de fantôme Ton coeur te rend imprudent C'est dangereux Décision influe Et bien ça donne J'ai envie de savoir Charles Ce n'était pas Charles Charles aurait fait la même chose C'était complètement Charles Là vraiment Mais il était bannisseur aussi Et j'ose espérer Qu'il aurait au moins hésité Bah oui Charles elle a pas trop hésité Elle a pas essayé de parler En mode Mais du coup Les fantômes C'est pas vraiment eux Je suis pas sûre Ok KO pas de soucis De toute façon Je vais cut dans pas très longtemps Par rapport à mon habitude Pour aller enchaîner Sur le stream Sur Steam A deux heures du mat Donc au bannisseur On apporte la résolution Les morts On en a rien à faire Parmi les vivants Je vais parler plutôt De résolution Parce qu'en vrai Ça Ça a l'air d'être Plutôt le quotidien Presque Donc au contraire Enfin je sais pas Je sais pas Je sais pas Ça a l'air bien écrit Ouais Plus douce Mais pas plus sûre Mieux vaut bannir pour de bon Tu me bannirais Si ça devait arriver C'est qu'il y a à l'enfer Tu me l'achaperas pas si facilement Toi Je te ramènerais d'entre les morts C'est pas drôle Je te gaverais d'essence fraîche Je te donnerais tellement d'essence Que tu reviendrais gonfler de vie Après on a vu Vous voulez de l'essence au vivant Pour me nourrir Tu ferais jamais ça Ah c'est ça C'est de l'essence Qui fait qu'ils ont Besoin de cette essence Pour vivre Oh Et puis je te tue à nouveau Oh putain Pas n'importe quoi pour toi Ouais plutôt Qu'est-ce que c'est C'est de l'humour ça What the fuck Tu n'es qu'un vieil ours Mal léché Red Macrace Et je ne te laisserai jamais partir Il faudra me passer Sur le cadavre Et moi qui pensais être Le plus sentimental On sait un peu ce qui va se passer En vrai en ayant vu la cinématique Enfin le L'intro La bande annonce Oui avec L'Otitiel C'est l'Ox la meilleure Oh le fond tu savais J'espère bien que non Ça marche KO Il y a le lien Du live de la chaîne Twitch De la chaîne Steam Pardon je parle en même temps Je suis désolée Il y a le lien épinglé Si vous êtes curieux De savoir à quoi ressemble Ça ressemblera Je pense que je recommencerai une partie En attendant Va dormir Sur Steam Mais Cette partie là Je la continuerai Après en live Je pense Mais là j'avais envie De découvrir quand même J'avoue J'étais un peu impatiente De tester Bah si D'après moi Complètement Catholique Dans la bande annonce Pauvre Esther Bah pauvre tout le monde Oh la la Pauvre Esther Ça me rend un peu triste Cette ambiance C'est tout C'est tout son C'est tout dramatique Pourquoi on fait une partie Mais parce que Je sais pas si je peux Continuer ma partie Déjà faite Sur Steam Je pense Je pense que Faut pas que je spoil Trop le jeu Et si je suis trop avancé Voilà Mais c'est pas dit Dans les conditions Ok Descente à terre Je pense que je vais arrêter La VOD ici Parce qu'il y a une heure Et du coup Je vais pas pouvoir Continuer très longtemps Et que c'est un petit peu Un chapitre Je vais expliquer après Des biseux la VOD Je relancerai une De toute façon Quand je serai Après ce passage là Que je recommence une partie Ou pas Des bisous Et pour le moment Ça me plaît bien Sous-titres par Jérémy Diaz